Générique ... Il aura illuminé le ciel de la principauté tout au long de l'été. Le concours international de feu d'artifice pyromélodique de Monaco s'est achevé ce samedi. Un concours qui cette année était spécial puisqu'il s'agissait de la finale des vainqueurs qui réunit les artificiers primés les 4 saisons précédentes. La Pologne, l'Espagne et deux artificiers anglais auront donc rivalisé deux couleurs dans le ciel de la principauté et nous aurons offert un très beau spectacle. Et c'est la société britannique Pyrotex Fireworks qui est sortie grand vainqueur de cette 46e édition. Nous sommes réellement ravis. Le spectacle était magnifique et nous avons concours contre trois compagnies extraordinaires de niveau international. C'est vraiment superbe pour nous. J'en tremble et nous avons passé huit mois à préparer ce spectacle. Nous avons une équipe formidable derrière nous qui travaille très dur et à l'heure où nous discutons, ils s'occupent de toute la logistique d'après-spectacle. C'est réellement fabuleux. Pour les départager, le jury s'est basé sur plusieurs critères de notation, tels que la synchronisation, le choix de la musique ou de la variété des couleurs et du bouquet final. Le travail et la qualité étaient au rendez-vous cette année, mais les Anglais ont su s'imposer grâce notamment à un choix de musique en parfaite harmonie avec les tirs. On a eu quatre feux absolument exceptionnels. Je pense que la population de Monaco et les touristes qui sont venus à Monaco ont tous été ravis. Quel que soit le soir auquel ils ont assisté à un feu d'artifice, on a vraiment eu un spectacle de très grande qualité. Ce soir, on a eu un feu qui était absolument exceptionnel, vraiment, par les couleurs qui ont été choisies, par la construction des tableaux, le choix de musique. C'est tout sur ces petits critères-là. Ça ne s'est pas joué à beaucoup. Je ne donnerai pas les résultats, les chiffres. Ça ne s'est pas joué à beaucoup. Certains n'avaient pas donné cet artifice-là en premier, d'autres oui. Et lorsqu'on fait une moyenne, c'est le but d'avoir un jury avec plusieurs membres, c'est d'avoir pris une note générale. Le public peut quant à lui encore élire son candidat favori jusqu'à samedi via le site internet dans la rubrique « À vous de voter ». L'année prochaine, un nouveau cycle de 4 ans reprendra. Un artificier japonais a d'ores et déjà entamé les démarches pour tenter sa chance. Le concours international de feu d'artifice pyromélodique de Monaco est aujourd'hui l'un des plus attendus par les professionnels à travers le monde. Deuxième numéro de notre série de reportages consacrés au BIFOR en principauté, le Bouddhabar Monte Carlo. Franchise du groupe Georges V, l'établissement va bientôt fêter ses 5 ans à Monaco. Le Bouddhabar Monte Carlo, c'est la rencontre entre l'Asie et l'Occident, un grand voyage à une minute de la place du casino. La clientèle vient du monde entier, Moyen-Orient, Asie, Monaco, pays de l'Est, Amérique latine, pour passer un bon moment dans un cadre magnifique. Nous avons une clientèle qui vient toute l'année grâce à des formules comme l'Epi Lounge, qui est une formule où nous avons une réduction entre 18h et 20h tous les soirs sur la nourriture et sur les boissons au Bouddhabar Monte Carlo, donc très important. Et nous avons également une clientèle Resort, donc Société des Bains de Mer, avec des standings qui sont dignes des palaces que représente la société. Plusieurs concepts. Nous avons un concept lounge à partir des 8h tous les soirs avec un DJ papa, qui est le DJ officiel du Bouddhabar Monte Carlo. Tout est égal, il n'y a jamais de déception, les gens sont sympathiques, la direction est sympathique, on y est bien, on s'y sent bien. Moi ce que j'adore c'est la nourriture, les sushis on mange très très bien, l'ambiance, le cadre, la vue sur la mer, c'est un paradis sur terre et on est très très bien. On a une ambiance sonore, on a une proposition gastronomique relativement vaste, on a une cuisine qui est asiatique fusion, on a un chef qui est exceptionnel, Eric Guillemot, et qui arrive très bien à combiner justement cette cuisine asiatique et la cuisine française, où tout le monde a trouvé les saveurs de son enfance et les souvenirs de voyages à l'étranger. L'établissement a connu une hausse de sa fréquentation au mois de juillet, plus 4%. L'équipe du Bouddhabar Monte Carlo, c'est 70 personnes au total en salle et en cuisine. Quatre ans après Singapour, c'est en Chine que la deuxième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse aura lieu. Près de 3600 athlètes âgés entre 14 et 18 ans sont attendus à Nanjing pour participer à cet événement, axé aussi bien sur le sport que sur l'éducation et la culture. Pour sa deuxième participation, la principauté pourra compter sur son seul représentant en lice, Nicolas Grinda. Ce jeune judoka de 17 ans concourra dans la catégorie des moins de 81 kilos. Il a commencé le judo dès son plus jeune âge, avant de faire une pause, pour reprendre plus sérieusement les entraînements il y a 4 ans et obtenir sa ceinture noire il y a quelques mois. Plus qu'un sport, le judo pour lui est une véritable passion. Le rapport que j'ai avec le judo, au début c'était plus un passe-temps, puis après c'est vraiment devenu une passion, etc. Je me suis, j'ai commencé à beaucoup m'entraîner, etc. Et puis ça m'a plu, le goût de l'effort, aussi le respect qu'il y a dans ce sport, parce que c'est vrai que déjà c'est un sport qui se pratique à plusieurs, et il y a une notion de respect vraiment qui me plaît, qu'on ne retrouve pas dans notre sport. Cinquième au tournoi de France, deuxième au championnat départemental, deux fois troisième au championnat de France. Cette année, Nicolas Grinda aura acquis de l'expérience. Il a même participé au championnat d'Europe KD à Athènes en juillet dernier. Prochaine étape donc pour le monégasque, Nanjing en Chine pour les JOJ. Je me suis senti très heureux, j'ai beaucoup de chance de pouvoir participer à ces jeux. Et puis après, c'est vrai que c'est une grande fierté quand même de représenter le pays, etc. Donc j'étais très content. C'est vrai que des fois, quand on va à Monaco, souvent on me dit « Formule 1, Formule 1, Monaco ». On l'a entendu plusieurs fois, mais c'est vrai qu'à Monaco, on a aussi des gens qui s'entraînent, pas seulement moi, on a des compétiteurs seniors, etc. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on ne peut pas être représenté dans des événements importants. Ces JOJ constituent une étape importante pour la formation des athlètes considérés comme la relève du sport international. Car en effet, de nombreux sportifs ayant pris part au JOJ ont ensuite été sélectionnés par leur pays pour les JOJ. Passer du rêve à la réalité dans le but de fédérer son public, une véritable ambition pour Gérald Foltet. Cet artiste français est animé par la passion de l'art, une ferveur qui finalement détermine ses choix et son parcours. Chaque peinture correspond à une heure de la journée et reprend en miroir la composition sous forme d'une photo jouant sur l'effet recto verso. Durant deux années, Gérald Foltet travaille sur des thèmes liés à la littérature, l'infini et la beauté des femmes. Je suis intéressé par la féminité et surtout par la féminité d'avant-guerre qui correspond à une époque où on aimait la femme dans son ensemble et pas seulement dans son paraître. Il s'avère que dans cette période, le canon de la beauté féminin mettait en valeur les formes de la femme, qui est l'inverse en ce moment puisqu'on va plutôt vers quelque chose d'anorexique. Mes influences sont très vastes. En fait, elles sont tout ce qu'a imprimé mon cerveau depuis que je suis capable de voir, d'entendre, de sentir. Donc je n'ai pas d'influence proprement parlée. Il y a sans doute des artistes ou des écrivains qui m'ont marqué plus que d'autres. Mais je laisse ça dans un vaste ensemble relativement flou. L'exposition traite également un autre sujet pour le moins complexe, celui du codage. L'artiste se plonge dans des œuvres littéraires comme par exemple cette installation qui fait partie d'une série sur des écrivains tourmentés. Ce tableau reproduit le texte complet du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ces six tableaux, quant à eux, évoquent la mémoire de l'art en retranscrivant les photographies par le codage informatique. Grâce à la collaboration de la galerie L'Entrepôt, cette exposition est née du hasard et d'une belle rencontre. C'est une rencontre hasardeuse et qui finalement a amené à cette exposition. On a de la chance. Gérard Foltet habite Grasse. Son atelier est à Grasse et c'est beaucoup plus facile. Mais je crois que c'est important, ce qui a amené l'exposition au-delà du site géographique, c'est que quand je suis arrivé dans son atelier et là où j'ai vu ses œuvres, immédiatement j'ai eu une vision que je ne savais pas encore qu'il partageait probablement en partie. C'est que je me suis dit mais je suis dans les leçons de musique de Pierre Boulez. C'est vraiment extraordinaire et dans ses leçons de musique, Pierre Boulez dit j'utilise pour créer les matériaux de l'époque, de maintenant. Et c'est comme ça qu'il est venu à l'ordinateur pour faire ses créations. L'exposition est à découvrir jusqu'au 22 août prochain à la Galerie L'Entrepôt et sachez que les œuvres seront également visibles à partir du 11 mai 2015 à Cannes, à l'espace Miramar. Retour en bref à présent sur les événements musicaux qui ont ponctué le week-end en principauté. Sur le rocher tout d'abord le Festival International d'Orgue, la neuvième édition de ce festival a vécu ses dernières heures au cœur de la cathédrale Dimanche. Et clap de fin donc pour ce festival qui avait débuté le 6 juillet. Rendez-vous l'année prochaine. Un peu plus bas dans un tout autre style, vraiment différent, le public a pu replonger dans les 70's avec ce concert hommage au Village People, YMCA Macho Man in the Navy. Les chansons de ce groupe symbole du mouvement disco ont fait danser de nombreuses personnes sur le port. Prochain concert organisé par la mairie de Monaco, ce mardi, place du marché du rock avec Forbidden Fruits. Direction pour terminer la Salle des Étoiles qui célèbre cette année, vous le savez, ses 40 ans. Dans le cadre du Sporting Summer Festival, la Rapausini était sur la scène de la mythique salle monégasque. La chanteuse italienne a interprété ses plus grands tubes. Vous entendrez la Rapausini à la fin de ce journal, juste après votre météo. Place donc à présent à vos prévisions. Mardi, changement de temps, de faible intensité, de courte durée. Un soleil plus hésitant que les jours précédents, température comprise entre 21 et 25 degrés. Mercredi, un soleil assez chaud et quelques nuages. Jeudi, un temps assez largement ensoleillé, sans chaleur importante, compté jusqu'à 27 degrés au meilleur de la journée. Et puis pour vendredi, maintien du beau temps et des températures stationnaires. Comme promis il y a quelques minutes, nous vous proposons donc un extrait du concert de la Rapausini sur la scène de la salle des étoiles. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501